Salut tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis trop contente de réaliser un haul pour la rentrée. Je vais vraiment vous montrer tout ce que j'ai pu trouver pour mettre cette fin d'été et pour le début de l'automne. Il y a vraiment plein de motifs à fleurs partout et je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez mon amour pour les froufrous, les volants et les fleurs. Ça c'est vraiment deux trucs qui me définissent bien et j'adore trop ça. Donc je suis contente d'en trouver un peu partout, vous allez voir que j'ai pas mal de petites pépites. Et petite info au passage, je teste ma nouvelle caméra aujourd'hui. Donc si c'est pas encore au point, si il y a encore quelques modifications à faire, ça va arriver. Ne vous en faites pas, il faut juste un petit peu de temps, le temps que je m'adapte avec ce nouveau joujou. Et aussi au niveau de la déco, je teste, je reteste, je sais pas encore exactement où est-ce que je vais me placer pour réaliser mes vidéos. Mais là, comme c'est un haul, j'avais besoin d'espace, je me suis dit, ici c'est bon. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et c'est parti. Je commence avec les paires de chaussures. Je cherchais, si vous avez vu ma petite wishlist, vous êtes déjà au courant, une bonne paire de chaussures de qualité. Et on serait de préférence, j'en ai trouvé deux. J'ai pas l'escapa ici avec moi, mais j'ai les suites lemon. L'escapa c'est en fait des mocassins blancs, juste magnifiques avec des petites perles. Je les ai payées 40€ au lieu de... Non, je les ai payées 60€, pardon, au lieu de 120, l'escapa. Et la deuxième paire que j'ai trouvée en solde, ce sont les suites lemon. Donc je vous ai déjà parlé énormément de cette marque. C'est une marque beige. Les produits sont fabriqués en Italie. Donc vraiment des chaussures de qualité. Moi j'ai une paire de sandales. Dès que je vais quelque part où je sais où je vais marcher énormément, si je pars en voyage, etc. C'est vraiment les suites lemon que je prends parce que je sais que je n'ai jamais mal au pied avec. Du coup j'ai craqué pour cette paire-ci qui était à plus de 50%. Donc vraiment c'était la bonne affaire. Je les trouve ultra canon évidemment puisque je les ai achetées. Il y a aussi une raison pourquoi je les aime vraiment. C'est parce que les suites lemon ont tendance à avoir des modèles qui rajoutent quelques centimètres. Et quand on est petite, ça ne fait pas de tort. Surtout quand c'est des centimètres à pleine forme. Du coup ça permet vraiment d'avoir un talon, mais d'être en équilibre. Et de pouvoir les porter toute la journée. Voilà, moi les noirs c'était un peu pareil. Celles-ci sont quelques centimètres en petit chouïa en plus, mais pas grand chose. Vraiment je les adore. Et si j'ai une paire de chaussures à vous conseiller, une marque confortable et de qualité, c'est vraiment cette marque-ci. Il y aura quelques petits essayages dans cette vidéo, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce sera quelques petites secondes. Tout simplement parce que je suis en train de préparer un énorme lookbook pour la rentrée à petit prix. Donc ça arrivera au courant du mois de septembre. Et je suis en train de chercher plein de petits lieux dans le thème. Donc j'espère que ça vous plaira. Mais ça arrivera. Ne vous en faites pas. Mon premier, premier gros coup de cœur de ce haul, c'est cette robe à fleurs qui vient de chez Stradivarius. Donc pour les Belges, il me semble qu'il y en a un maintenant en Belgique, mais c'est pas de près de chez moi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe toujours commande sur le site et je ne suis jamais déçue. Ça arrive en deux jours ouvrables. Ça va super vite. Une fois qu'on dépasse un certain montant, la livraison est gratuite. Et si vous la payez, elle n'est pas très chère. Vraiment, j'aime beaucoup leur service. Donc moi, j'ai pris cette robe-ci qui est une robe noire qui est très, très fluide et très ample vers le bas. Mais qui est quand même bien près du corps au niveau de la poitrine et des manches. Donc ça ne fait pas tout large non plus. Et en fait, le décolleté, c'est avec des boutons. Donc vous pouvez porter ça de manière très sérieuse. Vous pouvez le porter de manière plus décontractée en ouvrant quelques boutons et en mettant des chaînes, etc. C'est ce que j'aime particulièrement faire. Donc en fait, il y a vraiment cette démarcation au niveau de la taille plus ample comme ça. Au niveau de la longueur, c'est vraiment le genre de robe parfaite pour la rentrée parce que ça arrive juste au-dessus du genou. Donc ce qui fait que c'est vraiment une longueur top quoi, je trouve. Donc pour le prix, si ça vous intéresse, elle était à 19,99€. Et moi, j'ai pris ma taille habituelle qui est la taille S. Si ça vous intéresse également, j'ai vu qu'il y avait plein de couleurs différentes et il y avait également d'autres motifs à fleurs et également des fleurs beaucoup plus grosses que celles-ci dans les modèles qu'ils proposent. On reste encore avec des fleurs mais cette fois-ci, c'est une jupe, une jupe assez longue. Mais ce que j'aime particulièrement à cette jupe, c'est qu'il y a une fente sur le devant. Alors moi qui suis petite, j'ai beaucoup de mal à trouver des longues jupes. J'ai vite l'impression que ça me tasse alors que quand il y a une fente, ça fait tout de suite plus élancer et ça me permet d'avoir ma jambe, enfin de voir que j'ai une jambe quoi. Vous voyez certainement ce que je veux dire si vous êtes aussi petite que moi. Je suis 1m55 et donc voilà, c'est assez ennuyant parfois de voir cette tendance jupe longue, de trouver ça magnifique et de ne pas en trouver. Peu importe votre taille, sachez que c'est possible. Elle est magnifique. Alors moi j'aime beaucoup aussi, c'est l'effet petit bouton ici juste sur le côté et donc la fente, elle est vraiment très très haute. Elle est froufrou, je kiffe. Le prix de cette jupe était à 19,99€ et alors c'est une taille élastique. J'ai repris un pantalon classique style chino, carotte comme ça, dans la couleur blanche parce que je l'ai en moutarde celui-ci et je l'ai en beige. J'aime beaucoup la coupe, j'aime beaucoup la longueur. J'ai pris ce modèle blanc parce que je n'avais plus de pantalon blanc dans ma garde-robe et surtout un modèle classique comme celui-ci. C'est vraiment un indispensable je trouve, un pantalon blanc, un pantalon noir, ça peut vraiment s'adapter facilement. Et surtout quand c'est la fin de l'été, je trouve ça magnifique. Tu n'as plus envie de mettre des shorts parce qu'il fait un peu froid, mais tu as quand même envie d'avoir des petites couleurs estivales sur toi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas celui-ci, il coûte également, on est toujours dans la même gamme de prix, 19,99€. C'est vraiment des prix très abordables chez Stradivarius et la qualité est toujours au rendez-vous. Je termine avec les articles de chez Stradivarius avec cette jolie blouse à fleurs. Encore une fois, ça change. Et donc ici, on a un textile très transparent. Donc moi, je ne vais pas du tout le porter comme ça. Je le porterai avec un petit truc en dessous parce que je me vois vraiment mal le porter comme ça par exemple pour aller travailler. No way ! Elle est resserrée au niveau de la taille. Alors il y a un petit nœud et au niveau des manches, encore une fois, elle est resserrée. Même chose au niveau des prix. Donc vous allez dire, j'ai acheté 4 articles, c'est 4 articles au même prix. Donc il ne se fout pas chez Stradivarius au moins. C'est 19,99€ aussi. Et alors là, j'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle parce que j'ai regardé au niveau des mesures simplement. Et c'était assez petit au niveau de la poitrine et j'ai eu peur d'avoir une surprise. Donc j'ai préféré prendre une taille au-dessus. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai reçu de la part d'Undies. Ce sont vraiment des nouveautés qui viennent de sortir en magasin. Et j'ai notamment ce pull. Je trouve qu'il est parfait pour les looks de rentrée. C'est un pull Mickey avec des couleurs très années 90. Vous allez voir que la collection qu'ils ont sorti en ce moment, c'est dans ce thème. Et donc voici le pull. Alors la coupe est assez courte mais ample si ça vous intéresse. Donc moi c'est ma taille habituelle, la taille S. Et il me semble qu'il coûtait 25€ celui-ci mais je n'ai pas le prix dessus. Et alors ce qui est sympa en fait c'est que derrière il y a une petite citation. Et il est indiqué que tout commence par une souris. J'adore. Avec ce pull j'ai également un petit short qui va avec le pull. Vraiment c'est assorti, c'est l'ensemble. Donc là il y a la petite souris juste devant. La petite souris Mickey quoi hein. Qu'est-ce que je raconte ? Et derrière il est marqué Mickey sur le popotin. Donc ça c'est la taille S également. Et ensuite ce n'est plus avec Disney cette collection. Mais c'est toujours dans le thème années 90. C'est en fait un t-shirt avec un pola dessus. Et les couleurs mais regardez-moi ça. Ce t-shirt est vraiment canon. Par contre il taille assez large. Donc genre si vous voulez le porter en robe de nuit ça peut être sympa. Après les articles le 10. Moi je trouve qu'on fait un peu comme on le souhaite. Mais c'est pas spécialement des articles pour rester chez soi. Moi genre le suite là je peux aller avec dehors sans soucis. Une paire de baskets ça fait l'affaire. Bon peut-être pas le short. Mais après voilà même ce genre de t-shirt adapté. Mais c'est super sympa, super fun, super coloré. J'adore. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé chez Primark. Alors j'ai trouvé vraiment de chouettes choses. Après ça faisait tellement longtemps que j'avais plus été. Que pour moi là c'est un craquage. Alors que bon ça va j'ai été raisonnable quand même. Mais là j'ai trouvé vraiment de chouettes choses. Donc je vais vous montrer ça. En plus ça rentrera parfaitement dans le thème de mon lookbook. Stylé pour la rentrée à petit prix etc. Tout d'abord il y a cette combi qui est une combi kaki. Style très safari comme ça. Avec une ceinture juste devant. Et plein de boutons ici. Vraiment je l'aime beaucoup. Après je vous la mets dans le hall ici. Parce que je l'ai acheté. Mais est-ce que je mettrais ça genre pour la rentrée à l'école ? Pas, non. Même pour aller travailler je ne me mettrais pas ça. Parce que je trouve que le short est beaucoup trop court. Pas un article que je recommanderais pour aller en cours. Parce que voilà je trouve que ça fait assez vacances. Mais je la trouvais trop trop canon. Elle tombe trop bien. Et alors j'aime beaucoup les boutons. Parce que souvent je me sens oppressée dans certaines combis. Il y a tout ce qu'il faut, où il faut. Des petites poches qui font très... Vraiment très jangle. J'adore. Et pour le prix, celle-ci elle coûtait 25 euros. Alors au niveau de la taille, moi j'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle. Parce que je ne sais pas ce qu'ils font chez Primark. Mais sa taille est super petite. Ici c'est une robe encore une fois avec des fleurs. Cette robe on dirait peut-être qu'elle est rouge comme ça. Mais en fait en vrai elle n'est pas si rouge que ça. Je ne sais pas, ça ressort très rouge bordeaux comme ça à la caméra. Il y a plein de boutons en fait sur le devant de cette robe. Et encore une fois elle est bien cintrée. C'est vraiment le genre de robe que j'aime beaucoup. Bien cintrée au niveau de la poitrine et ensuite ça relâche un peu. Je me sens trop à l'aise en fait dans ce genre de robe. Et je crois que c'est le principal quand on achète des vêtements. C'est de se sentir bien dedans. De se sentir tranquille. Et de se sentir belle et beau. Dans le but de porter des vêtements. Je crois que c'est ça. Elle coûtait 17 euros celle-ci. Alors ici j'ai un t-shirt, c'est vraiment le basique. Mais je n'avais pas de t-shirt noir sans rien dessus. Et quand vous voyez le genre de jupe que j'ai pris chez Stradivarius avec plein de fleurs. On ne va pas commencer à mettre des trucs à motifs au-dessus. Enfin moi je n'aime pas trop ça quoi. Je ne vais pas aller mettre un t-shirt avec des motifs dessus. Si j'ai une jupe ultra fleurie en bas, je n'aime pas ça. Donc j'ai pris un t-shirt basique noir à colle V. Et il coûtait 3 euros seulement. J'ai ensuite pris un pantalon. Donc c'est un pantalon très 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 taille haute. Il arrive vraiment super haut. Mais j'aime trop les coupes de pantalons comme ça. C'est vraiment les pantalons, les jeans dans lesquels je me sens beaucoup plus à l'aise. Et celui-ci il coûtait exactement 13 euros. Ils sont vraiment pas chers. Et si ça vous intéresse, il y avait ce bleu-ci. Mais il y en avait également d'autres avec une couleur beaucoup plus délavée. Il y en avait avec du noir. Enfin il y en avait dans toutes les couleurs. Donc vraiment si ça vous intéresse. Mais par contre c'est ultra ultra slim. Ça sert à fond. Je termine avec les blouses à fleurs dans cette vidéo. Et c'est cette blouse à fleurs et à froufrou en plus j'adore. En plus de ça il y a un colle V. J'adore. Et on peut laisser fermer ou ouvert le bouton. Donc c'est au choix. Mais on peut se créer un décoté ou non. C'est resserré au niveau des manches. Et vraiment les volants dans le bas j'adore. Donc elle coûtait exactement 15€ celle-ci. J'ai trouvé quelques accessoires chez Primark. Avec ce diadème à perles. Très Blair Waldorf. Il était à 3€. Et en fait le fait qu'il y ait des perles sur le bandeau. Ça permet je trouve de ressortir dans les cheveux foncés. Parce que s'il est tout noir ça va pas. Et ensuite j'ai trouvé quelques colliers. J'aime beaucoup porter des colliers dorés. Ici c'est un collier style effet grec comme ça. Enfin au niveau du médaillon je veux dire. Mais sinon c'est assez épais au niveau des détails de celle-ci. Et c'est la troisième chaîne en fait qui me plaisait particulièrement. Et pour les 4 colliers j'ai payé 4€. Je termine avec une paire de chaussures. Une paire de bottes plutôt. De bottines exactement. Chez Primark. Je les ai trouvées magnifiques. Et pour tout vous dire j'ai une paire de bottines. Un peu de ce style mais avec des perles blanches. Depuis 2 ans et demi de chez Primark. Elles sont toujours nickel. Et c'est les chaussures que j'ai mises. Lorsque j'ai été à New York. Et que je les ai trouvées ultra confortables. Donc j'espère. Je croise les doigts pour qu'elles tiennent aussi longtemps. Et surtout pour qu'elles soient aussi confortables. Parce que le modèle me plaisait énormément. C'est un style très motard. Comme ça c'est un style très masculin. Mais ça peut casser des looks très féminins. Je trouve avec des robes fleuries par exemple. Ce sont ces bottes-ci. Avec une énorme plateforme. On est d'accord. Donc vraiment j'aime beaucoup ce look. Et en fait ce que j'aime aussi. C'est que l'on peut changer les lacets. Vous mettez des lacets blancs. Et ça change tout de suite. Tout le style de la chaussure. Donc cette paire-ci. Elle coûtait 22€. Si ça vous intéresse. Et voici le modèle. Sachez qu'il y a une tirette sur le côté. Donc vous n'avez pas besoin de faire et refaire. Les lacets à chaque fois. Ça c'est l'info je pense pratique à savoir. Mon dieu mais qu'est-ce que ça m'avait manqué de filmer un haul. Ça a été un réel plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire vous. Quel est l'article que vous avez préféré dans ce haul. Et si vous avez fait des achats. N'hésitez pas où. Enfin me dire où est-ce que vous les avez fait. Parce que je suis curieuse de savoir. Et surtout de découvrir de nouvelles choses. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Restez connectés. Parce que du coup. Un petit lookbook arrivera d'ici quelques semaines. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada